La traduction de ce verset est comme suit, et qui est meilleur en parole que celui qui invite les gens à Allah, et fait de bonnes œuvres, et dit, assurément, je suis de ceux qui se soumettent. Ce verset nous présente un exemple parfait du croyant, un croyant ainsi que ses qualités qu'il doit posséder, hormis un véritable musulman qui pourra maintenant pratiquer ses conseils. Allah a évoqué trois points ou trois qualités dans ce verset. Si quelqu'un possède ces trois qualités, eh bien, il pourra apporter une révolution au cours de sa vie. Non seulement qu'il pourra apporter une révolution au cours de sa vie, mais il pourra aussi apporter une révolution au cours de sa vie dans la société. Ainsi donc, voilà les trois points qui ont été mentionnés dans ce verset. C'est-à-dire, le fait de prêcher le message de Dieu, c'est d'accomplir les bonnes œuvres, et de faire preuve d'obéissance, d'être un exemple de soumission. Et d'annoncer ensuite que moi, je suis celui qui met en pratique tous les commandements de Dieu et de son prophète, ou j'essaie de le faire et je fais de mon mieux pour appliquer les préceptes de Dieu et de son prophète. Il est dit tout d'abord que l'on doit apprendre ce qu'est la religion. C'est le point qu'on déduit du premier conseil. C'est-à-dire qu'on doit apprendre c'est quoi la religion et l'enseigner aux autres. On doit enseigner aux autres ce qu'est les droits d'Allah. Comment s'acquitter de ces droits, de ces devoirs envers Allah, et comment respecter les droits de Dieu. Le premier point fait comprendre aux croyants que Allah vous a donné des responsabilités et que vous allez devoir assumer ces responsabilités. Vous allez pouvoir attirer l'attention des autres vers Allah lorsque vous allez ressentir cette douleur à l'égard de cette douleur pour autrui, quand vous aurez cet ardent désir de les protéger des assauts de Satan, quand vous aurez ce désir d'accroître le groupe des serviteurs d'Arhaman. Lorsque vous possédez ces qualités, lorsque vous avez ce désir de rapprocher les gens de Dieu, en particulier dans cette société où Satan ne cesse de lancer des assauts, où il y a différents intérêts qui détournent les gens de Dieu, et lorsque, étant donné que tout cela atteint son comble, et bien, dans une telle situation, ressentir la crainte de Dieu et chercher sa proximité sont autant de qualités qui vont nous pousser à accomplir ces efforts. Ensuite, la deuxième qualité qui a été mentionnée dans ce verset est que ce véritable croyant doit accomplir de bonnes œuvres. C'est-à-dire que le véritable croyant doit tenter de s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et envers ses créatures. Il doit lui-même être un exemple. Il doit être un exemple pour autrui. Sinon, votre connaissance religieuse sera d'aucun avantage. Et vos actions qui sont là pour attirer les gens vers Dieu, et bien, ces actions ne seront pas porteuses de bénédictions. Si vous n'accomplissez pas ces actions, lorsqu'il en sera ainsi, et bien, tous vos efforts en faveur, tous vos efforts pour inviter les gens vers Dieu ne serviront à rien. Vous n'aurez pas le plaisir d'être là en retour. Ensuite, la troisième qualité qui a été évoquée est que le véritable croyant annonce quant à lui que moi, je suis parmi ceux qui se soumettent corps et âme. C'est-à-dire que le véritable croyant annonce qu'il croit en Dieu et en son prophète sa foi est parfaite, sa conviction est parfaite en Dieu. Et il fait en sorte que cette soumission fait partie intégrante de sa vie. Le véritable croyant annonce que moi, je préfère la foi à ce monde et je vais toujours préférer la foi à ce monde. annonce que je fais l'établir et que je possède la connaissance et que je n'ai pas besoin d'une organisation quelconque. Donc, eh bien, cela ne plaît pas à Dieu. À notre époque, Allah a désiré établir sa djamaat et il a établi sa djamaat. Ainsi, il nous incombe de nous attacher à cette communauté, à sa djamaat. Allah a annoncé, certes, prêcher le message de Dieu est une bonne chose, inviter les gens vers Dieu est une bonne chose, mais il faudra aussi annoncer que « Il n'a niéminé muslimine. » Moi, je suis parmi ceux qui sont obéissants. Je fais preuve d'une obéissance indéfectible et j'en fais l'annonce ici. De même, il nous incombe d'accomplir de bonnes œuvres, de rehausser le niveau de l'attaquois et nous pourrons atteindre ces objectifs lorsque nous allons faire preuve d'une obéissance indéfectible et d'une soumission parfaite. Parfois, l'on constate que certains sont apparemment pieux. Il y a d'aucuns qui apparemment sont en train d'œuvrer pour la religion, mais on voit que ces personnes n'ont pas connu une bonne fin. Elle la déclare ici. Elle la déclare ici que le croyant, quant à lui, le croyant qui dit de bonnes choses, qui énonce de bonnes paroles, il doit être Le croyant qui dit de bonnes choses pourra atteindre ses hauts niveaux et ses efforts vont porter des fruits lorsqu'il va annoncer que moi, je suis parmi ceux qui sont obéissants. Je suis celui qui fait preuve d'une obéissance indéfectible à l'égard de la djamaat établie par Dieu, du système établi par Dieu. Et nous, les croyants, nous allons pouvoir faire preuve de cette obéissance indéfectible. Nous aurons du succès dans notre prédication et nos bonnes œuvres seront considérées comme telles lorsque nous allons, après avoir accepté le Messie premier à l'Islam et après lui avoir fait preuve d'obéissance, nous allons obéir au calife et au califat et quand nous allons toujours soutenir et coopérer avec le califat. Et nos efforts individuels et collectifs seront porteuses de bénédiction, seront porteurs de bénédiction lorsque chaque membre de la djamaat, lorsque chaque responsable, lorsque chaque missionnaire va comprendre ce qu'est la Nizam et lorsqu'on va tenter de s'acquitter de ses devoirs les uns envers les autres. Il n'y a pas de doute qu'en accord aux promesses de Dieu et en accord aux prophéties du Saint-Prophet, puis ce soit lui lorsque Dieu a suscité le Messie premier à l'Islam, il a suscité un accord à ses promesses. A savoir que le Messie premier à l'Islam a pour tâche de parachever certaines œuvres et certainement il va parachever sa mission. Certaines de ses œuvres vont s'accomplir au cours de sa vie et certaines de ses œuvres vont s'accomplir après le décès du Messie premier à l'Islam et par son entremise, le message de l'Islam va atteindre les quatre coins du monde. Et petit à petit, ceux qui ont le cœur pur sont en train d'accepter l'Ahmadiya, l'Islam véritable. Allah envoie ses prophètes pour qu'ils accomplissent une mission et Allah parachève leur mission. Allah déclare dans le Saint-Coran « Kataballahu l'arli banna anna wa russuli » C'est-à-dire qu'Allah a décrété que moi et mon prophète nous aurons le dessus. Moi et mes prophètes nous aurons le dessus. Et Dieu avait révélé ses versets au Messie premier à l'Islam. Il lui avait révélé ses paroles à maître prise. Il lui avait révélé cela à maître prise. Le Messie premier à l'Islam a commenté sur ce verset et il déclare à ce propos que tel est la sunna de Dieu. Et depuis qu'il a créé l'homme sur terre, il a toujours respecté cette sunna, à savoir qu'il soutient toujours ses prophètes et ses envoyés et il leur accorde le succès. Tout comme il annonce « Kataballahu l'arli banna anna wa russuli » Ici, la victoire, la suprématie signifie que, étant donné que le but du prophète est de faire, de parachever la mission de Dieu sur terre « De même, Dieu, par des signes manifestes, démontre sa véridicité et il désire répandre cette droiture sur terre et Dieu fait planter cette droiture par la main des prophètes. Ensuite, il annonce le Messie promis et le Salaam déclare que Dieu a décrété depuis les temps immémoriaux et il l'a inscrit dans sa loi que lui et ses prophètes auront toujours le dessus étant donné que moi, le Messie promis étant donné que moi, je suis un prophète de Dieu, je suis un envoy de Dieu mais sans apporter de nouvelles chariées, sans faire de déclarations indépendantes et de noms, d'apporter le nom indépendant étant donné que moi, je suis venu sous la bannière du Saint-Prophète Mohamed P.S.S.W. étant donné que j'ai été suscité comme son reflet et bien, j'annonce que depuis l'époque d'Adam jusqu'à l'époque du Saint-Prophète Mohamed P.S.S.W. ce verset s'est toujours révélé vrai de même le sens de ce verset va s'appliquer à moi et ce sens va être attesté par ma personne ainsi donc le Messie promis l'Islam a planté cet arbre et il souhaitait que cet arbre soit planté dans chaque coin du monde et c'était la charia révélée au Saint-Prophète Mohamed P.S.S.W. et le Messie promis l'Islam devait parachever la diffusion de ce message de cette charia le Messie promis l'Islam a déclaré que ces prophètes ou Dieu désirait que la droiture se répande sur terre et il fait planter cette droiture par la main de ces prophètes et la diffusion du message de l'Islam cette mission sera parachevée par l'entremise du Messie promis l'Islam cette plante de la diffusion a été plantée par la main du Messie promis l'Islam et bien nous voyons maintenant que ces graines ont fleuri son verdoyant et ensuite par l'entremise du système du califat et bien ces graines sont en train de pousser partout dans le monde ainsi donc cette semence qui a été mise en terre par le Messie promis l'Islam cette semence que Dieu a implantée sur terre par le truchement du Messie promis l'Islam et bien il est en train de se répandre tout comme il y a des pépinières ici il y a l'agriculture on prépare donc ces plantes dans les pépinières et ensuite on peut les transporter partout et on peut les planter partout de même de même la connaissance du Saint-Courant présenté par le Messie promis l'Islam cette exégèse ce message de l'Islam le Messie promis l'Islam nous a expliqué tout cela et à présent dans chaque coin du monde on est en train de diffuser ce message et le monde est en train d'être ébahi par ce message sublime de l'Islam il n'y a pas de doute à ce propos il n'y a pas de doute que le Messie promis à l'Islam par l'entremise du Messie promis l'Islam le beau message de l'Islam va se répandre dans les quatre coins du monde et ce message est en train de se répandre et à ce propos Dieu avait révélé des bonnes nouvelles au Messie promis l'Islam à ma reprise il y a tout d'abord ce verset c'était un verset qui était révélé au Messie promis l'Islam et il y en a d'autres aussi de cette catégorie il est dit Allah va t'accorder son soutien en faveur de sa religion c'est à dire que le Messie promis l'Islam est en train de répandre la foi de Dieu cette religion qui est devenue la part de Dieu c'est à dire l'Islam il est dit c'est à dire Dieu va t'aider Dieu va t'accorder son soutien le Messie promis l'Islam a reçu une autre révélation qui est très connue on le présente un peu partout il est dit il y a une autre révélation il est dit que je vais te faire je vais t'accorder honneur dans les quatre coins du monde Dieu va établir le renom du Messie promis l'Islam et c'est Dieu qui va implanter ce renom cette grande renommée ensuite il y a cette révélation que l'on connait à savoir que je vais transmettre ton message jusqu'aux confins de la terre ainsi il n'y a pas de doute à ce propos il n'y a pas de doute que le message du Messie promis l'Islam va atteindre les confins de la terre et le monde va accepter le Messie promis l'Islam comme un champion du Saint prophète Mohammed comme son amoureux parfait et nous constatons qu'à présent à travers la MTA Dieu est en train de transmettre ce message aux quatre coins du monde à maintes reprises je l'ai dit que nos moyens matériels ne suffiront pas pour que nous puissions accomplir cette tâche en tout cas jusqu'à présent ces moyens matériels ne nous permettent pas nous n'auraient pas permis de faire tourner cette chaîne 24 heures sur 24 et dans différentes langues et qu'on transmet ces émissions partout dans le monde dans chaque coin du monde et dans ces quatre coins du monde et les gens sont en train d'écouter mon serment et la traduction de mes serments en six ou sept langues mon serment est traduit en direct tout cela est en raison des promesses qui ont été faites par Dieu au Messie premier et à travers mes serments et à travers mes émissions et à travers les différentes émissions de la MTA on est en train de guider les gens de bonne nature vers l'Ahmadiah nombre de personnes m'écrivent pour m'informer comment vos serments à la MTA et comment vos autres émissions nous ont touchés et comment nous avons été intéressés par l'Ahmadiah et comment Dieu nous a permis d'accepter l'Ahmadiah deux jours auparavant il y avait une émission de la Guadeloupe avec le missionnaire et il y avait un nouveau d'Ahmadi qui a déclaré que moi j'ai connu l'Ahmadiah certes mais je ne voulais pas faire la Bayra et à travers les serments j'étais intéressé à faire la Bayra après avoir écouté les serments ainsi donc ainsi donc c'est là l'oeuvre de Dieu cela est en accord la promesse divine cela va s'accomplir Inch'Allah ici ce n'est pas le fruit de notre effort des efforts de quelqu'un parmi nous Allah déclare quant à lui que le meilleur des croyants est celui qui invite les gens vers Allah ainsi donc Allah nous demande de participer dans cette oeuvre cette oeuvre qu'il est en train lui-même d'accomplir lui il a déjà décrété que cette oeuvre va s'accomplir Dieu souhaite tout simplement que nous profitions de ses récompenses ainsi donc il incombe à tout Ahmad d'accorder de l'importance à cette oeuvre Dieu souhaite Dieu s'est pris cette responsabilité ainsi donc il faudra participer dans ses oeuvres pour mériter des récompenses afin de mériter le plaisir divin ainsi donc vous qui êtes ici en Espagne vous devez chercher du temps trouver du temps et une fois par mois tout au moins vous allez devoir consacrer quelques jours retablir à la prédication du message de l'islam en accord à la psychologie des habitants de ce pays vous devez trouver des moyens pour le faire il y a un nouveau converti un espagnol qui est venu me rencontrer et il m'a dit il m'a rencontré cette semaine il m'a dit que on n'est pas en train de prêcher le message de l'islam comme on devait le faire ici on n'est pas en train d'utiliser la méthode appropriée il a dit que les missionnaires hormis quelques missionnaires la majorité des missionnaires ne connaissent pas la psychologie des habitants de ce pays il a dit certes nous sommes en Europe nous nous considérons comme des Européens mais notre psychologie est différente nous les espagnols en raison de la situation de l'Europe et bien nous avons certes peur de l'islam et des musulmans parce que c'est là l'influence de l'Europe mais quand même dit-il quand même étant donné que les musulmans ont vécu longtemps en Espagne et bien inconsciemment nous avons cette relation avec les musulmans nous avons cette relation qu'il faudra c'est une relation inconsciente qu'il faudra affiner davantage qu'il faudra attiser et cela se fait surtout dans la région d'Andalousie ainsi donc le secrétaire d'établir central ainsi que les secrétaires d'établir au niveau des jama'at ainsi que les autres responsables en accord à la situation doivent faire des plans et il incombe aussi à tout Ahmadieh les khuddam les insars de participer dans ses oeuvres et de trouver du temps pour prêcher le message de l'islam et de l'hammedia ici on a contraint les musulmans à se convertir au christianisme par la force de l'épée 600 ans 700 ans par avant mais nous en usant d'amour et grâce aux enseignements sublimes de l'islam nous allons devoir conquérir les coeurs des gens nous allons devoir faire connaître le nom de l'islam et cela se fait à une grande échelle il y a des chaînes de télé il y a des journaux qui sont en train d'écrire à propos de la jama'at et c'est ainsi qu'on est en train de prêcher ce message à travers ces différents médias il y a peut-être le propriétaire d'un journal de Cordou et qui m'a présenté son journal et il m'a montré comment il écrit il a écrit toute une page à propos de la jama'at à Londres aussi il y a eu notre symposium sur la paix et il y avait des journalistes espagnols qui étaient présents pour l'événement il y avait un journaliste d'une chaîne télé qui m'a interviewé et ensuite il a diffusé un documentaire ou un message un reportage sur la jama'at à propos de ce message de paix que présente la jama'at ainsi donc il a aussi présenté une partie de mon interview l'Espagne n'est pas dans la même situation que 20 ans 30 ans par avance s'il y a des lacunes quelque part et bien les lacunes nous en sommes coupables il y a des gens qui sont venus du Maroc et d'ailleurs on est en train de prêcher le message on est en train de distribuer des littératures arabes dans ces différentes régions en ce qui concerne la littérature en langue espagnole en ce qui concerne le message du islam de l'Ahmadiya et bien je constate que depuis quelques années j'ai envoyé donc des étudiants de la djamia qui ont complété leur cursus de chahed du Royaume-Uni et de l'Allemagne je les ai envoyés ici pour distribuer ces dépliants ces littératures avant qu'ils ne portent afin qu'ils soient affectés à leur poste et ils ont distribué ces littératures dans chaque ville et je pense que plus de 3 millions de ces dépliants ont été distribués et ces nouveaux missionnaires les nouveaux missionnaires qui viennent ici les jeunes qui ont passé la djamia disent que les espagnols acceptent cela davantage et généralement ils font preuve de respect et ils lisent ce que nous leur présentons il y a très peu de gens qui rejettent ce que nous leur présentons ils regardent ils lisent et mettent cela dans leur poche en suite de cela j'ai rencontré une espagnole qui a accepté l'armadia elle habite à Londres elle est l'épouse de notre secrétaire des nouveaux convertis à Londres au Royaume-Uni sa famille se trouve ici ses parents se trouvent ici elles viennent ici et elles visitent différentes écoles des universités et prêchent le message de l'islam et de l'armadia elle cherche ses occasions en venant de Londres elle désire faire connaître le message de l'islam et de l'armadia Ainsi donc les armadis qui habitent ici dans ce pays les missionnaires pourquoi est-ce qu'ils ne trouvent pas de telles occasions Ainsi donc les armadis d'ici les responsables les missionnaires doivent faire un programme bien ficelé un programme bien organisé j'ai évoqué ces nouveaux convertis espagnols et je leur ai dit la même chose à savoir que vous devez présenter vos suggestions les meilleures méthodes à appliquer lorsque je vais recevoir ces conseils je vais vous envoyer cela si on pourra mettre cela en pratique si vous comprenez cela et bien il faudra traduire cela dans la pratique mais la chose essentielle est que on a besoin de cette coopération on doit mettre de côté ces intérêts personnels et accorder préeminence aux intérêts de la Jamaat il est important de comprendre que nous avons accepté l'Ahmadiah et nous allons devoir assumer nos responsabilités et nous allons devoir avec ordeur avec passion assumer ces responsabilités il ne faut pas attendre que les nouveaux missionnaires viennent ici un an après pour qu'ils distribuent ces littératures on ne pourra pas atteindre cet objectif par ce moyen j'ai envoyé ces jeunes ici afin qu'ils puissent vous aider d'une part et afin parce que ici il y a très peu d'Ahmadi le nombre d'Ahmadi est très peu et d'autre part je les envoie ici afin que vous puissiez vous aussi ressentir cette passion à l'égard d'établir afin qu'il n'y ait pas cette hésitation à propos de la langue le fait que vous ne maîtrisez pas cette langue il y a ces jeunes qui viennent ici ils ne maîtrisent pas la langue espagnole mais ils viennent et ils accomplissent leur mission ainsi donc il est essentiel de faire naître en soi cette conscience il faut prendre conscience de ce fait que Dieu nous a confié la tâche d'inviter les gens vers Dieu vers Allah c'est une tâche qu'il a confiée aux véritables croyants et nous allons devoir accomplir cette tâche avec passion avec zèle avec engouement et cette tâche incombe en premier aux missionnaires c'est à dire qu'ils doivent chercher différents moyens pour l'établir ils doivent informer les gens et ils doivent faire en sorte que les membres de la jamade les accompagnent il y a le secrétaire national d'établir il fait montre de grandes passions de temps à autre et bien il ne m'a pas dit cela clairement mais on dirait qu'il a un problème de budget les membres de la jamade ne coopère pas avec lui ainsi donc il incombe à la mire de la jamade de ce pays de faire en sorte que s'il y a un problème de budget il doit résoudre ce problème il doit m'écrire à ce propos il y a la jamade qui comble les dépenses ici et le secrétaire à établir les missionnaires ainsi que les membres de la jamade doivent pour se faire coopérer avec l'amir de la jamade c'est par ce moyen que nous pourrons rétablir la gloire perdue de l'islam voilà le but de l'avènement du messie premier l'islam il a décrit la situation de l'époque il a décrit aussi la situation de l'islam il a évoqué cette inquiétude qu'il ressentait et il nous explique aussi qu'à présent Dieu souhaite rétablir la gloire de l'islam il souhaite rétablir la supériorité de l'islam et il désire à présent Dieu souhaite à présent détruire les complots des ennemis de l'islam et pour ce faire Dieu a suscité le messie premier l'islam il a établi cette communauté à présent Dieu est en train de montrer la grandeur de cette communauté le messie premier l'islam déclare c'est une période bénie une période bénie car en ces troupes Dieu de par sa grâce afin de prouver la grandeur du saint prophète m'en paix ce soit lui a décrété en ces pertes de troubles Dieu de par sa grâce a décidé de prouver la grandeur du saint prophète et pour se faire de l'invisible il souhaite aider l'islam et il désire rétablir cette communauté je demande à ceux qui ressentent quelques craintes quelques douleurs à l'égard de l'islam à ces personnes qui ont nourri l'honneur à l'égard de l'islam je leur demande est-ce qu'il y a période plus trouble pour l'islam où l'islam a été victime de toutes ces infectives où le saint prophète a été victime de toutes ces insultes où on a ainsi déshonoré le saint coran et bien dit le messire le premier islam je me lamente sur l'état des musulmans des fois je me tourmente l'âme à mourir je me demande est-ce qu'il ne ressent pas ce déshonneur dont est victime de l'islam est-ce que Dieu ne souhaitait pas protéger le saint prophète le saint prophète qui a été si vertement insulté est-ce que Dieu ne ressentait pas quelque honneur pour fonder une communauté pour fermer la bouche de ses ennemis de l'islam alors que Dieu et son prophète envoient des salutations sur le saint prophète Mohammed et bien en cette période en cette période au long au long philippe le saint prophète Dieu a suscité la jamah du messire la jamah cette jamah Dieu m'a suscité dit le messire premier islam Dieu m'a suscité afin que je puisse rétablir la gloire perdue du saint prophète Mohammed afin que je puisse démontrer la grandeur du saint courant toute cette tâche est en train de s'accomplir mais ceux qui sont aveuglés ne pourront pas voir alors que cette communauté brille comme le soleil alors que ces signes sont manifestes si on les réunit tous ces signes et bien ces signes seront si nombreux que les gens seront légion ces gens sont légion à avoir vu ces signes étant donné que l'islam a été vilipendé Dieu suite à cela a décidé d'établir cette communauté et de prouver sa grandeur et nous sommes témoins que Dieu est en train de prouver cela ici aussi à travers les médias qui sont intéressés par la communauté et dans certains autres pays nous sommes en train de voir tout cela Dieu est en train de faire montre de tout cela et tout cela est certainement en accord aux prophéties faites par le Messie premier tout cela témoigne en faveur de ces propos s'il y a des lacunes comme je l'ai dit et bien ces lacunes sont de notre part Dieu est en train d'accomplir cela et il souhaite que nous y participions et nous devrons le faire pleinement ensuite le Messie premier l'islam nous explique que si l'on souhaite avoir une longue vie et bien l'on doit prêcher le message de Dieu il déclare que chacun doit comprendre que voilà certains se contentent de manger et de boire d'autres pensent que voilà on doit porter tel ou tel vêtement et ces gens-là ne se soucient de rien lorsque ces gens sont attrapés et bien ces gens sont détruits mais quant à ceux qui se consacrent à servir la religion et bien Dieu les traite avec commisération tant que ces gens n'ont pas accompli leurs tâches ainsi dit le Messie premier l'islam si l'on souhaite avoir une longue vie si l'on souhaite avoir une longue vie et bien dans la mesure du possible on doit consacrer sa vie à servir la religion sachez que l'on peut tromper Allah celui qui tente de tromper Allah et bien qu'il sache qu'il est en train de tromper son âme il est voué à la destruction ainsi donc afin d'accroître sa vie et de rallonger sa vie il n'y a pas de meilleure formule que celle-là à savoir en toute sincérité l'on doit diffuser le message de l'islam et l'on doit se consacrer au service de la religion aujourd'hui cette formule est très efficace parce qu'aujourd'hui la religion a besoin de ses serviteurs sincères s'il n'en est pas ainsi et bien il n'aura aucune garantie pour votre vie le messie le saint prophète s'est adressé à Ali et lui a dit si Dieu guide une personne par ton entremise et bien cela sera meilleur que tu reçoives en cadeau des chameaux rouges des chameaux rouges à l'époque étaient très chers ceux qui avaient des chameaux rouges étaient considérés comme des gens très riches et bien dit le messie premier les salam ces richesses de ce bas monde sont insignifiantes face au tablir et face au fait que l'on a pu guider quelqu'un vers Dieu ainsi l'on doit l'on doit oeuvrer en ce bas monde mais il faut aussi faire l'établir vous devez consacrer plusieurs jours par semaine par mois plutôt pour l'établir ainsi vous aurez vous allez acquérir les biens de ce monde et Allah sera content de vous comme je l'ai dit au tout début grâce au tablir vous devez accroître votre connaissance religieuse le saint prophète a déclaré que lorsque vous invitez quelqu'un vers le bien et bien vous aurez autant de récompenses que la personne qui a suivi votre conseil et qui a accompli de bonnes oeuvres et ces récompenses ne seront pas diminuées ainsi donc c'est là une explication de cette partie du verset il est dit qui est meilleur en parole que celui qui invite les gens à Allah celui qui invite les gens à Allah est récompensé il a accompli une bonne oeuvre et il est récompensé et celui qui va suivre ses conseils et va accomplir des bonnes oeuvres sera récompensé il va recevoir des faveurs ici bas il aura une vie bénie et il aura aussi des récompenses ainsi donc afin de mériter les faveurs divines il nous incombe à présent de prêcher le message de l'islam de guider les gens vers Dieu ensuite le messie premier à l'islam attire d'attention concernant ce devoir il déclare qu'il n'y a pas beaucoup de temps je le répète et je le répète encore une fois ne croyez pas que vous avez 18 ans ou 19 ans et que vous avez beaucoup de temps devant vous celui qui est en bonne santé ne doit pas s'enorgueillir de même celui qui est dans une bonne situation et bien il ne doit pas s'enorgueillir nous vivons une époque révolutionnaire nous vivons les derniers temps Dieu désire de différencier le véridique du menteur et il est le moment de prouver sa véridicité on vous offre la dernière occasion cette occasion ne vous sera pas offerte encore une fois profitez de cette occasion parce que toutes les prophéties de tous les prophètes s'arrêtent là à cette époque c'est pour cette raison que c'est le dernier moment à servir en toute sincérité vous n'aurez pas l'occasion de le faire malheureux est celui malheureux est celui qui perd cet instant annoncer qu'on a fait la Bayra ne suffit pas il faudra faire des efforts il faudra implorer Dieu afin qu'il fasse que vous soyez véridique et vous ne devez pas faire preuve de paresse vous devrez être constant et vous devez mettre en pratique ces enseignements vous allez devoir suivre ce conseil que je vous donne tout comme je l'ai dit dans mon précédent serment il faudra pour ce faire lire l'ouvrage Kishinu j'avais cité cet ouvrage il y a cette partie qu'on appelle les enseignements de l'ouvrage Kishinu l'âge de nouée tout Ahmadi doit lire cela le Messie nous conseille de lire le livre tout entier et nous devrons aussi lorsque nous avons l'occasion de prêcher le message de l'islam d'inviter les gens vers Dieu lorsque nous avons l'occasion d'accomplir de bonnes oeuvres et bien ces enseignements du Messie premier d'Islam dans l'ouvrage large de lui vont nous guider à ses propos à propos de ses bonnes oeuvres à propos du fait d'inviter les gens vers Dieu et ce sont ces enseignements qui vont faire de nous de véritables croyants en attirant notre attention vers l'accomplissement de bonnes oeuvres le Messie premier déclare que l'on constate que les gens disent la ilaha illallah et ils disent que le saint prophète est véridique apparemment ils accomplissent les bonnes oeuvres et accomplissent les jeunes mais sachez sachez que la foi la spiritualité n'est plus et on voit qu'ils accomplissent des oeuvres qui sont contraires à la vertu ce ne sont pas des oeuvres vertueuses ils sont en train de contredire les oeuvres de Dieu et ses conseils et cela prouve que ces musulmans n'accomplissent pas de bonnes oeuvres ils accomplissent des oeuvres certes mais ils le font par tradition parce qu'il n'y a aucune trace de sincérité et de spiritualité dans nos oeuvres sinon pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ces bénédictions dans ces bonnes oeuvres sachez sachez que tant que sincèrement tant que l'on n'accomplit pas ces oeuvres avec spiritualité et bien ces oeuvres ne serviront à rien ces oeuvres seront considérées comme des oeuvres pieuses lorsque ces oeuvres seront exemptes de toute corruption la sola est le contraire de façade façade signifie la corruption et bien ceux dont leur sola sont corrompus ceux dont les sola sont tarnis par des intérêts personnels et bien leur sola ne sont pas pour Dieu leur sola ne s'élève pas d'un centimètre d'un centimètre de la terre et leur sola n'atteint pas Dieu quelle est la réalité de ces bonnes oeuvres le Messie promis à l'eslam déclare sachez que Dieu regarde l'âme et la spiritualité il ne regarde pas les actions telles qu'elles il regarde quelle est la réalité derrière ces oeuvres il regarde est-ce que ces oeuvres sont ternies par l'égocentrisme ou est-ce que ces oeuvres sont embellies par une sincérité sincère à l'égard de Dieu mais l'homme se contente des oeuvres et il se trompe celui qui a un chapelet dans sa main celui qui accomplit le tardioud apparemment on dit que c'est un vertu celui qui a un chapelet dans la main celui qui accomplit les prières de tardioud et bien on croit qu'il est vertu celui-là mais Allah ne se contente pas de l'écorce Allah ne se contente pas de ce qui est visible de l'extérieur cela c'est l'écorce cela c'est l'extérieur et il n'est pas satisfait tant qu'il n'y a pas cette sincérité tant qu'il n'y a pas cette fidélité le faste le vernis qui est extérieure cette peau extérieure et bien cela ne plaît pas à Dieu cela n'attire pas sa sincérité tant qu'il n'y a pas cette sincérité le fidèle le fidèle l'infidèle est comme un chien qui est affamé de ce bas monde c'est quelqu'un qui accomplit des mauvaises actions il commet des méchés des péchés ces soins-là sont tarnis par l'ostentation que va-t-on faire de tel sur laquelle et en est l'avantage ainsi ces oeuvres ostentatoires ne serviront pas à grand chose ces oeuvres qui sont accomplies pour la cause de Dieu et par la crainte de Dieu ces oeuvres qui ne sont pas ne s'accompagnent pas de la crainte de Dieu et bien ces oeuvres ne serviront à rien même si l'on prêche le message de Dieu sans être sincère et bien ces oeuvres ne serviront à rien ensuite le Messie promet les salaires nous conseille d'accomplir des bonnes oeuvres et de le faire à façon il déclare que celui qui désire être vertueux et bien il doit accomplir des bonnes oeuvres et les oeuvres ont un effet sur la croyance si l'on veut avoir une foi ferme et bien il faut accomplir des oeuvres quant à ceux qui mangent sur la voie du péché et bien on va voir on va constater qu'il ne croyait pas en Dieu c'est pour cette raison qu'il est dit que lorsque le voleur vole et bien il n'est plus croyant lorsque l'adultére incommet son mal et bien il n'est plus un croyant le sens de cela dit c'est que ces mauvaises actions ont eu de l'effet sur sa foi et ont détruit leur foi les membres de la jama doivent accomplir de bonnes oeuvres à foison s'ils vivent dans le même état et bien quelle sera la distinction entre eux et les autres comment Dieu va-t-il les protéger Dieu va accorder sa protection lorsqu'on va faire preuve de ta quoi et d'une sincérité indéfectible lorsqu'on va tenter de le plaire par ses oeuvres sachez que Dieu n'a aucun lien de parenté avec personne et de vaines paroles ne serviront à rien de simples déclarations ne serviront à rien parce que Dieu n'est apparenté à personne tant qu'il n'a pas de sincérité ainsi la vraie obéissance exige une mort celui qui ne fait pas preuve de cette obéissance il se ligue contre Dieu il croit plaire à Dieu il lorsque ses intérêts sont assouvis et bien il pense pouvoir plaire à Dieu si tout le monde avait du succès est-ce qu'il n'aurait pas eu foi en Dieu c'est pour cette raison qu'il y a cette question de fidélité d'obéissance qui exige un certain prix ainsi les oeuvres pieux seront considérées comme telles lorsque l'obéissance sera parfaite lorsqu'on va le faire avec une obéissance parfaite lorsqu'on va accomplir ses oeuvres afin de mériter le plaisir divin lorsque l'on va détruire le mur de ses désirs et lorsque l'on n'aura qu'un seul objectif un seul objectif qui est que nous allons devoir chercher le plaisir de Dieu derrière chacune de nos actions nous allons devoir accomplir ses oeuvres uniquement pour la cause de Dieu voilà le sens de l'obéissance parfaite il ne faut pas que là où nos intérêts sont respectés et bien on fait preuve d'obéissance mais là où nos désirs ne sont pas ne sont pas assouvis et bien nous allons nous allons nous écarter c'est ainsi que les gens s'écartent de les âmes s'écartent du califat et s'écartent de la djamaat voilà la fin que nous avons vu de certaines personnes le messie premier islam déclare l'homme pour avoir le succès c'est l'istirphare la torba la repentance c'est de connaître c'est quoi la religion c'est d'avoir en tête la grandeur de Dieu c'est d'accomplir les cinq prières quotidiennes la sola est la clé pour l'exhaustement des prières lorsque vous priez vous accomplissez la sola et bien implorez Dieu et ne soyez point négligent évitez tout mal qu'il concerne les droits de Dieu ou les droits des hommes et bien respecter ces droits qu'à la face que nous puissions transmettre le message de Dieu et que nous puissions voir cette suprématie de l'islam que nous puissions diffuser ce message que nous puissions accomplir l'istirphare le repentir implorer Dieu et que nous puissions parachever cette œuvre et qu'elle établir que nous puissions respecter nos devoirs envers Dieu et envers ses créatures c'est ainsi que nous allons accomplir des œuvres pieuses c'est ainsi que nous aurons toujours en tête le plaisir de Dieu c'est ainsi que nous serons parmi les fidèles serviteurs de Dieu lorsque nous serons vigilants à cet égard et bien Inch'Allah en accord promesse divine nous allons voir la victoire de l'islam qu'Allah nous en accorde la possibilité